Musique Bienvenue à Question pour un Moussaillon ! Je reçois aujourd'hui sur le pôle du navire deux jeunes matelots fraîchement amarinés, Vincent et Natalia, où ils vont répondre à toutes vos questions. Posez sur le blog, par e-mail et sur la page Facebook TechMeEverywhere. Vincent et Natalia, êtes-vous prêts ? Bonjour capitaine, nous ferons de notre mieux pour répondre à vos questions. Première question. Qui a nourri les poissons en premier ? Passage obligé pour devenir un bon marin. Oh, c'est moi. Dura la navigation de Guanzarote à Grande-Canaria, un peu plus longue d'habitude, une vingtaine d'heures environ, j'ai pas tenu et j'ai nourri les poissons. Ça arrive. En ce qui concerne le mal de mer, on a découvert que le corps est capable de se faire à des situations extrêmes. Et puis du coup, souvent au début, on ne se sent pas très bien, il faut un peu de temps pour s'habituer. Et puis finalement, notre corps, il y va, quoi. et il n'y a pas de problème. All right. Troisième question. Comment avez-vous autant accès à Internet ? Parce qu'on a en 2016. Plus sérieusement, il y a un peu du Wi-Fi un peu partout. C'est pas une très très bonne qualité, mais des fois, on arrive même à le capter depuis le bateau. C'est un peu poussif, comme dirait le capitaine. Ça nous change en tout cas beaucoup de notre tour du monde de 2009. On devait vraiment chercher des cybercafés. Maintenant, il y a du Wi-Fi un peu partout. Il suffit de se balader et puis de chercher les connexions. Aussi simple que ça. Mais en tout cas, c'est pas toujours facile. Il faut être un sacré aventurier des fois pour le capter depuis le bateau. Très intéressant. Un autre lecteur aimerait savoir est-ce que vos cacas flottent autour du bateau ? Oh, répugnant. Question excrément intéressante. D'ailleurs, qui m'a tracassé pendant un moment au début de notre voyage. Mais on m'a dit que les cacas, ça ne flotte pas. Alors, j'ai quand même vérifié, fait le tour du bateau plusieurs fois. Et heureusement, en général, c'est exactement ce qui se passe. Parce que dans tous les ports et les mouillages où on a été, je n'ai pas souvent vu ces espèces de petits poissons bruns qui tournent autour du bateau à la surface. Heureusement qu'ils ne flottent pas, nom de Dieu. D'autres curieux aimeraient savoir qu'est-ce que vous mangez ? On peut quasiment tout faire parce qu'on a une cuisine super équipée. On a des poêles, un four, un mixeur, des casseroles, des passoires. La seule chose à faire attention, c'est les réserves de gaz. On utilise le four et les plaques en même temps. Et puis, bien sûr, on doit faire avec les ingrédients qu'on trouve localement. Ici, au Cap Vert, il y a beaucoup de la nourriture qui est importée. Donc, voilà, conserve, produit frais, ça dépendra des îles où on est. Ça me met l'eau à la bouche. Un autre lecteur aimerait savoir est-ce que vous arrivez à faire sauter des crêpes en naviguant ? On va voir ça avec notre envoyé spécial. Comment faites-vous vos provisions ? Pour faire les courses, nous avons un magnifique caddie roulant que l'on traîne partout avec nous si la route le permet pour pouvoir remplir nos petites provisions. On essaie de faire des grosses courses comme ça, on n'a pas à faire tous les jours. Fascinant ! Mais est-ce que vous mangez les poissons que vous pêchez ? J'ai une douche ! J'ai une douche ! Oh oui ! Regarde ce qu'on a pêché, Vincent ! Yes ! Pour ce soir, Patrice et Michel ! Ouais, on peut dire qu'on pêche. Et pour ce qu'il est des poissons frais, on préfère les laisser là où ils sont. Cette fois-ci, il faudra aller vite, il faudra répondre du tac au tac. Vincent et Natalia, quel est le moment que vous avez le plus aimé ? La traversée Canarie-Cap-Vert quand on a vu des baleines surgir à côté du bateau. M'amuser dans les dunes de sable à Boa Vista et puis réviser ma gymnastique. Quel est le moment que vous avez le plus détesté ? Me prendre la baume à plusieurs reprises sur le crâne. Certaines manœuvres dans les marinas qui étaient assez stressantes pour tout l'équipage. Quel est le moment où vous avez le plus peur ? Lorsqu'on a tenté pour la première fois de monter ce fameux tango et puis qu'on s'y est mal pris et que la manœuvre était presque impossible et très 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 risquée. Pour moi, pas de naissance dans la baie de Mindelo avec le petit dinghy, le petit zodiaque. Seul, sans naissance, sans pagaie, sans rien. je vais finir au large. Quel est le moment où vous avez senti le plus l'aventure en vous ? J'ai senti l'aventure lorsque le pilote automatique a lâché en haute mer et puis qu'on a dû barrer moi et Patrice pour arriver jusqu'à mon port. Pour moi, c'était le Saint-Nicolas ou jusqu'à Boa Vista où on est remonté contre le vent. Une navigation assez technique où on a dû changer à plusieurs fois le gréement, changer les riz, et changer la hauteur de voie. C'était plutôt coriace. Réponse très intéressante. Un petit ingénieux se demande comment le dessinalisateur fonctionne et comment faire s'il ne fonctionne plus. Pour cette réponse technique, on va envoyer notre envoyé spécial. C'est un ingénieux. Allez Marcel, en selle ! En selle, Marcel. Oui ! Effectivement, question assez technique. Le dessinalisateur, il est là, il est là. Et en fait, l'eau, elle est aspirée sous le bateau et elle est envoyée dans un premier filtre. Ensuite, elle est injectée avec une très très forte pression sur des membranes plastiques. Et puis voilà, ça filtre de cette manière le sel Et s'il ne fonctionne pas On a des gros bidons de 20 litres Qu'on essaie de remplir le maximum du temps Quand on est à terre Et puis pour pouvoir remplir par nous-mêmes Avec de l'eau douce Et ensuite filtrer une deuxième fois Prochaine question Comment faites-vous la lessive sur le bateau ? Pour la lessive de choix Dans le petit évier de notre cabine Ou sinon dans des seaux Sur le pont du navire Et ensuite Après quelques heures et grâce au soleil On peut récupérer nos habits secs Et grâce au vent on peut les récupérer Un petit peu plus sels qu'avant Hum, regardez-moi ces habits tout propres Ça donne envie Effectivement Il faut de l'huile de coude Prochaine question Est-ce que vous vous habituez A dormir de manière assurée Lors de vos cars ? On prend assez vite le rythme En fait avec la navigation Parce que la navigation en elle-même Elle prend beaucoup d'énergie Donc à l'instant on a fini un car On est content d'aller se reposer Et en même temps c'est assez bien fait Parce que les cars sont tous espacés De manière à que En fait on ne refait jamais les mêmes heures C'est tout le temps décalé Mais on doit avouer quand même Que ce n'est pas toujours facile de dormir Parce que souvent Le bateau gîte tellement Qu'on se fait rouler de gauche à droite Et de droite à gauche Et puis ça, ça nous réveille Ok, très bien Un autre lecteur aimerait savoir Est-ce que vous avez vu des baleines ? Oui, oh regarde Non plus sérieusement Oui on en a déjà vu Et on a eu la chance De voir deux espèces différentes Mais c'est assez difficile de les filmer Donc on fera tout notre possible Pour la prochaine fois Pour pouvoir vous les montrer Fascinant Et est-ce que le bateau est bruyant ? Comment ? Ah, bruyant ! Ouais, 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 oui Ouais, le bateau est assez bruyant En général Que ce soit en navigation Où, ben voilà, ça bouge beaucoup Ou que ce soit au port Où là, on est accroché avec des amarres Et puis qu'elles couinent Vraiment, vraiment Parfois Très, très, très fortement Donc ouais, on peut dire Que c'est assez bruyant quand même Prochaine question Avez-vous vu Quelque chose D'étrange D'étrange ? Vous considérez ça comme étrange ? Si oui Ouais Ça s'appelle un globe céphale Et c'est plutôt étrange Sinon, plus sérieusement Autour du bateau La nuit, il y a du planteau qui tourne Et qui font des sortes de petites boules ensemble Et ils sont lumineux Et ils sont souvent entourés par d'autres poissons C'est assez spécial Et ça bouge dans tous les sens Et j'ai eu le malheur une fois De mettre la main dans l'eau Et de la ressortir couvert de verre Et est-il vrai qu'au milieu de l'océan Atlantique On trouve terre Ou quelques îlots inhabités ? Ouais, on va vérifier ça sur les instruments de navigation Allez On va un peu de plus proche Là Penedos de San Pedro Et San Paolo Donc ouais On peut dire qu'il y a des petites îles Ou des petits îlots Au milieu de l'Atlantique Fascinant Et est-ce que vous avez eu la chance De nager avec des dauphins ? Ouais Le problème c'est que malheureusement La plupart du temps Quand on croise les dauphins On est en train de naviguer Donc c'est un peu difficile de sauter à l'eau Mais une fois il nous est arrivé d'en voir un mouillage à un maillot Regardez comme il est mignon Prochaine question Sécurité D'un parent un petit peu inquiet Est-ce que durant les manœuvres Ou le check des voiles Vous vous attachez ou portez un gilet de sauvetage ? Hein ? Hein ? Disons que parfois ça nous arrive de les oublier Et dites-moi mes jeunes mousses Avez-vous croisé des poissons volants ? J'en connais un qui n'a pas bien suivi le blog Allez, on vous montre le replay Génial, génial Prochaine question Est-ce que vous vous êtes fait fouiller Par les gardes-côtes ? Heureusement on ne s'est jamais fait fouiller par la police D'ailleurs on se demande s'ils ne s'en foutent pas un peu de nous Parce que autant au Canary qu'au Cap Vert Notre présence est un peu Ok, tout le monde s'en foutent Devagar, devagar No stress You don't need to pay You don't need to come Et qu'est-ce que vous préférez le plus Sur le fait de vivre sur un bateau ? Hein ? Le fait que tous les jours ça soit l'aventure Le fait de pouvoir se baigner quand on le souhaite Depuis notre maison Le fait de pouvoir vivre avec les éléments et d'une façon simple Le fait de pouvoir naviguer d'île en île Et puis de jamais savoir où on va se réveiller Enfin à peu près Et puis aussi le fait d'avoir plus de temps pour soi Et puis de moins ressentir la pression extérieure Ah, extrêmement intéressant Et qu'est-ce qui vous manque le plus de la Terre ? Ben c'est vous bien sûr Et aussi la merveilleuse stabilité du sol Ouais Le fait aussi que Le fait d'être sur un bateau Ça nous isole un petit peu Donc ça laisse pas beaucoup de place aux rencontres Et voilà Ah, fort bien, fort bien Oh là ! Question piège Quand est-ce que vous revenez à la maison ? Effectivement, question piège Ben disons qu'on a pour l'instant Quelques rendez-vous en Amérique du Sud Donc on arrivera au Brésil Ensuite on a rendez-vous au Pérou En juin Ensuite on devrait monter vers la Colombie Pour voir sa famille Et d'ici là Voilà Plein de possibilités Donc Plein d'idées de travers sa tête On verra On vous tiendra au courant en tout cas Félicitations à nos deux moussaillons Qui ont répondu avec brio A toutes vos questions Parfois très complexes Pour la peine Vous repartez avec la bible du marin Le cours des glénans Ha 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 Bon revoir à tous Et à bientôt Au revoir à tous Au revoir à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501